Tiens, écoute ça. Mom, can you swing me ? Of course, my dear. Hello, ladies. I just wanted to warn you that a storm was approaching. C'est pas mal, hein ? Belle petite histoire. Et si je te disais que je viens de créer cette histoire avec des personnes fictives en quelques clics et en quelques minutes, c'est le nouvel outil que Meta, donc la maison mère de Facebook, vient de publier. Et ça va ouvrir énormément de nouvelles portes pour tout créateur que ce soit, que ce soit peut-être pour toi qui veut créer du contenu tout simplement pour te faire connaître, faire connaître ton activité. Honnêtement, avec cet outil, on vient de passer un nouveau palier. Allez viens, je te montre comment j'ai fait. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir te rendre sur audibox.metademolab.com slash maker. Et tu vas voir cet écran-là. Si tu vas cliquer n'importe où, on va te présenter une introduction, mais tu peux la passer en cliquant ici. Alors maintenant, tu peux soit observer ou consulter des exemples, on t'en propose trois, ou alors commencer un projet en partant de rien. Je vais te montrer rapidement, en commençant par un exemple, à quoi ressemble l'interface. Alors tu vois ici, sur la gauche, des pistes audio. Donc tu en vois quatre ici, qui sont dans ces cas-là des personnes. Et ici, dans deux de ces pistes, ce sont des sons ambiants. Tu peux ensuite les déplacer, évidemment. Et tu peux jouer ou écouter l'intégralité de la piste. Voilà, donc tu as l'idée. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est de créer notre propre petit projet. Donc on va venir rafraîchir la page, simplement pour commencer en partant de zéro. Je clique. Et maintenant, je vais venir choisir ici. Alors, pour commencer, on va venir ajouter une nouvelle voix. Donc tu as trois possibilités. Soit tu ajoutes une voix, soit tu ajoutes un son, ou alors tu accèdes à des voix existantes pour pouvoir t'en resservir derrière ou les supprimer. Ça, c'est la gestion. On va venir, pour commencer, choisir une voix. Donc tu vois que pour l'instant, on t'en propose deux. Donc on a Alice et Emily. Nous, ce qu'on veut, c'est en créer une nouvelle. Donc tu cliques sur ajouter une nouvelle voix. Ici, tu peux soit décrire la voix que tu veux créer ou alors enregistrer ta propre voix. On va commencer par cet élément-là. Donc tu peux décrire la voix en anglais une fois encore et ensuite, tu lui donnes un nom pour que tu retrouves dans la liste ici. Tu peux cliquer sur essayer un exemple et tu vois à peu près comment décrire une telle voix. Par exemple, un vieux monsieur avec une voix grave et calme avec en arrière-plan, un son d'animaux et des feuilles dans la forêt. Ça, on peut le retirer. Et nous, ce qu'on va dire, par exemple, ce que je te conseille, c'est d'aller sur Google Traduction et tu vas pouvoir dire une dame de 50 ans avec une voix calme. Voilà. OK. On vient copier ce contenu et je viens l'ajouter par là. Et je vais lui donner un nom. Tu cliques sur créer la voix. On peut écouter à quoi ça ressemblera. Ça, c'est un exemple. Tu cliques ici sur play. Parfait. On vient l'ajouter. Maintenant, dans la liste, tu as un nouvel élément qui est apparu. On va venir ajouter aussi la voix d'une enfant, par exemple. On retourne ici, on va dire, par exemple, à une fille de 4 ans avec une voix joviale et naïve. OK. On vient l'ajouter par là. Enfant. Et on vient créer de la voix. On peut écouter. OK. Très bien. On valide. Et maintenant, on a les deux voix qui sont là. On va, donc, pour notre scène, créer une scène ou dans laquelle l'enfant serait sur une balançoire et demande à sa maman de venir l'aider ou de la venir la pousser. Tiens, ça, ça peut être pas mal. On va, donc, retourner sur Google Traduction. Si on en a besoin. Maman, peux-tu m'aider à... Peux-tu me balancer ? Peux-tu me balancer ? OK. On l'ajoute par là. Tu as maintenant deux possibilités qui ont été générées. Première et la deuxième. Tu peux les écouter. Mom, can you swing me ? OK. Et la deuxième. Mom, can you swing me ? OK. J'aime bien celle-ci. Je peux, donc, l'ajouter à mon projet. On voit maintenant que la piste est apparue avec ma piste audio. Je viens maintenant ajouter la maman qui va venir dire... Bien sûr, ma chérie. OK. On vient l'ajouter par là. Of course, my dear. Of course, my dear. OK. Celle-ci me plaît. Je l'ajoute. Je peux la déplacer pour que ça vienne après. Et maintenant, je vais ajouter... Donc, ça, c'est ce que j'ai pour... Mom, can you swing me ? Of course, my dear. OK. Et on va ajouter maintenant le bruit de la balançoire. On retourne par là. Bruit d'une balançoire sur une place de jeu. Bruit d'enfant qui joue en arrière-plan. OK. On vient l'ajouter par là. Et on génère. On écoute. C'est pas fou. On va voir celui-ci. Non, on va recommencer. On va dire, par exemple, swimming. On va swinging. Swing. Swing. Voilà, donc maintenant, j'ai continué à jouer avec les différentes descriptions pour jusqu'à ce que je trouve une description, un son de balançoire qui me convienne. Et j'ai fait pareil pour créer un son d'orage. Donc, on va écouter ce que ça donne. Mom, can you swing me ? Of course, my dear. Là, il y a l'orage qui arrive. Et ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais venir ajouter ma voix pour prévenir la maman et sa fille qu'un orage approchait pour qu'elle puisse se mettre à l'abri. Donc, on va cliquer sur ajouter une nouvelle voix. Et ici, au lieu de décrire une nouvelle voix, on vient ajouter la nôtre. Clique ici. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est donc de cliquer sur enregistrer et de lire ce petit texte-là. On y va. The audio generation tool utilizes advanced speech recognition technology to create music with a unique voice. Et on valide. J'appuie sur créer la voix. OK, c'est bon, ça a fonctionné. On l'ajoute. Et maintenant, on voit que la voix, ma voix est donc apparue dans la liste. On va choisir le texte. On va dire, par exemple, attention, bonjour, mesdames. Attention, je voulais simplement vous prévenir qu'un orage approchait. OK. On vient l'ajouter avec ma propre voix. Et on écoute. OK, et on vient l'ajouter. Et je l'ajoute par là. OK, on va écouter. Ah, je me suis plompé, là. L'orage reste par là. Ça, c'est ma voix. Ça vient par là. OK. Bon, ça, là, je suis un petit peu recouvert par le bruit de l'orage. Je peux réduire un petit peu le volume et m'ajouter un petit peu plus loin. Mais vous avez compris l'idée. Et maintenant, une fois que c'est fait, je peux cliquer sur Download par là. Et une fois que c'est fait, j'ai maintenant le fichier sur mon ordinateur prêt à être utilisé. C'est incroyable, non ? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que c'est effrayant ou est-ce que c'est une super invention ou une super technologie ? Dis-le-moi en commentaire et mets un pouce bleu si ça t'a plu. À la prochaine, Fred.